Alors là, on est sur le stand de KiViv, une application qui prévient le harcèlement. Je suis avec Jean-Philippe, le CEO et fondateur de ce projet. Alors, Jean-Philippe, je te propose de tout simplement nous présenter l'appli et ce qu'elle permet de faire exactement. Oui, avec plaisir. Je vais faire ça pour Binov. Merci de m'écouter, de mener la parole. Donc, KiViv c'est une application smartphone, c'est une sorte d'ange gardien électronique qui va suivre la clientèle potentielle que j'ai. Et cette clientèle, on veut protéger en fait les jeunes femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles, les scolaires, les collégiens, mais aussi les gens qui travaillent. Les gens qui ont un métier comme taxi, qui reçoivent du public, ça peut concerner énormément de monde. Alors, KiViv, ce que ça vous apporte sur un smartphone, c'est la possibilité d'appuyer sur un bouton après une altercation verbale. Et si vous appuyez sur le bouton après une altercation verbale, ça va vous restituer les 20 dernières minutes d'enregistrement sonore de ce qui s'est passé. Donc, vous avez le contexte et l'altercation entièrement. Et ça permet de partager avec des parents, avec un consultant, avec un conjoint, une conjointe, et de régler les problèmes avant que ça ne devienne grave. Très bien. Donc, du coup, un cas qui pourrait être classique, demain, on se fait agresser dans la rue. Donc, bon, ça passe 20 minutes après. Quand on est un peu à l'abri, on peut appuyer, du coup, sur le bouton sur le smartphone. Et là, ça nous restitue les 20 dernières minutes, donc avec l'intercation. Exactement. Donc, ça nous donne une preuve tangible de ce qui s'est passé réellement. Absolument. C'est un outil ultra facile à diffuser parce que c'est sur le smartphone, donc on le télécharge. On signe un petit truc quand on le télécharge en disant qu'on va s'en servir que si on est victime de quelque chose. Et puis, du coup, après, ça nous accompagne quand on est dans les transports en commun, quand on est en attente dans une gare, dans un supermarché. C'est juste un ange gardien silencieux. Si on en a besoin, on appuie sur le bouton après coup. Et ça restitue, en fait, ce qui s'est passé pendant l'intercation. Oui, parce que si vous le faites pendant l'intercation ou quelque chose, du coup, c'est dangereux. C'est dangereux. On se met dans une situation de se faire voler le téléphone ou de se faire frapper. Oui, ou bien juste, finalement, que l'agresseur change finalement un peu ce qu'il est en train de faire éventuellement. Ça peut empirer, oui. Oui, ou empirer ou arrêter. Du coup, on n'a plus de preuves vraiment de ce qui s'est passé. Et du coup, en termes légal, je me dis, est-ce que c'est légal de faire ça, du coup ? Alors, merci pour la question. Il n'y a pas le droit d'enregistrer les gens à leur insu. Mais ces gens qui sont protégés par cette loi-là, eux, s'ils vous insultent, vous pouvez utiliser un moyen proportionné pour vous défendre. Et c'est là que j'ai inventé le moyen proportionné. Donc, c'est parfaitement légal, oui. Très bien. Donc, dans le cadre du travail, par exemple, si on veut prouver un harcèlement de sa hiérarchie, par exemple, là, du coup, on peut avoir parfaitement la preuve de ça. Oui. Ce qu'il faut, c'est, dans le cadre d'une entreprise, c'est faire ça dans le cadre RSE. Si vous achetez, en fait, des prestats qui vivent dans le cadre RSE, vous diffusez à l'entièreté de la société, les managers et les pas-managers. Comme ça, vous informez la communauté qui a cette possibilité. Qui a cette possibilité. Si les gens sont désagréables et si les gens sont harceleurs ou en tout cas à la limite ou hors limite verbalement, vous prévenez les gens. En fait, c'est pédagogique qu'il ne faut pas le faire. Donc, ça baisse le ton et ça permet aux gens surtout de prouver ce qui leur arrive si besoin. D'accord. Et du coup, dans le cadre des entreprises aussi, parfois, il peut y avoir des discussions, réunions et autres qui peuvent être un peu confidentielles. Oui, mais ça, c'est professionnel et rien ne sera enregistré. Puisque vous enregistrez, vous appuyez sur le bouton que si vous êtes victime de quelque chose. Je veux dire par là, il peut y avoir un peu comme l'IA, une utilisation à côté et que la personne appuie 20 minutes après une réunion importante et qu'on retrouve des données. Oui, mais là, il n'y a pas besoin de le faire avec qui-vive. Vous pouvez le faire avec le dictaphone que vous avez déjà dans votre téléphone. Très bien. Je vais faire un exemple. Dans les supermarchés ou dans les hypermarchés, on peut acheter des couteaux de boucher longs comme ça. Et ce n'est pas pour autant que sur le manche, il y a un disclaimer disant qu'il ne faut pas le planter dans le dos de la caissière. C'est clair. C'est pareil. Parfait. Et du coup, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous existez ? Alors, j'ai monté ça juste après le Covid. Très bien. Et donc, on a le temps de développer. Ça fait deux ans qu'on commercialise. Et ça fonctionne bien ? Oui, oui. C'est des dizaines de milliers de licences qu'on a vendues. Et maintenant, on cherche les centaines de milliers de licences auprès de gens comme Decathlon. Il faut qu'ils m'entendent. Ou InterSport, ou Keolis, ou RATP. Vous vous concentrez vraiment sur la partie B2B ? Alors, moi, je vends en B2B, mais en B2B aussi, en fait. Parce que ce que je vais vendre à, je ne sais pas, à Decathlon ou à Keolis, il faudra que ça soit redispatcher à sa clientèle, à leur clientèle, avec une belle lettre disant, voilà, de nos jours, il y a des instabilités. D'ailleurs, cette année, on a décidé d'agir et on vous fournit à tous, à toute la communauté des utilisateurs et des agents, l'application qui vive pour la sérénité de tout le monde. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je vous dis à très vite. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.